Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo que j'avais envie de vous faire pour partager ça en fait. J'ai découvert il y a peu dans mon jardin que la ciboulette faisait des fleurs et que ces fleurs étaient comestibles. Donc du coup j'en ai cueilli quelques-unes hier. Je les ai mises dans l'eau pour la nuit pour qu'elles tiennent le coup. Et on va réaliser un petit beurre de fleurs de ciboulette. J'ai trouvé la recette sur internet comme l'habitude je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Voilà donc je pense que ça peut être sympa, ça peut être très bon. Avant de regarder cette vidéo je vous invite à la liker bien entendu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et également n'oubliez pas les petits commentaires. Dites-moi vous en dessous de la vidéo si vous connaissiez la fleur de ciboulette, si vous en avez déjà goûté, si vous en avez dans votre jardin ou si vous le découvrez aussi par cette vidéo. Donc c'est parti ! Alors pour les ingrédients c'est très simple, il va vous falloir des fleurs de ciboulette, du beurre, donc 50 grammes, une boîte hermétique qui va au congélateur et un hachoir ou un mixeur. On va déjà récupérer et mettre de côté 5 fleurs de ciboulette. Et ensuite on met les autres dans le hachoir et on va les hacher finement. Voilà, du coup on obtient un petit condiment à base de fleurs de courgette que l'on met dans un petit récipient, idéalement au congélateur, comme ça, ça se garde assez longtemps. Et c'est idéal pour assaisonner une salade, clairement moi je l'ai fait et c'est vraiment très très bon. Et ensuite pour le beurre de ciboulette, c'est encore tout aussi simple, donc vous mettez les 5 fleurs de ciboulette et 50 grammes de beurre, alors il peut être demi sel ou doux comme le mien, vous le mettez en petits cubes et ensuite vous avez juste à mixer tout ça ensemble. Voilà ce que ça donne, et ça c'est l'idéal sur du pain frais, vous le stockez dans un petit récipient, un petit beurrier, ce que vous avez au réfrigérateur, et étalez sur du pain à manger avec des radis, c'est super bon, ou même tout seul, c'est vraiment délicieux. Voilà, ou vous mettez dans une poêle à fondre pour faire cuire des pommes de terre ou des choses comme ça, c'est un régal. C'est tout simplement délicieux. Alors moi j'ai fait ça avec du beurre doux, vous pouvez très bien faire ça avec du beurre salé, si vous n'en avez pas, au moment du mélange, vous rajoutez de la fleur de sel, directement avec le beurre et les têtes de... comment ? De fleur de ciboulette, c'est délicieux. Et du coup il conseille aussi, sur le site que j'ai trouvé, quand on fait cuire des pommes de terre à la poêle et tout, il conseille d'utiliser ce beurre là. Donc là, moi je sais que j'en ai fait une partie en mode condiment, c'est-à-dire que je pourrais saupoudrer sur des salades, mais je vais également cueillir et garder les têtes de ciboulette sans les mixer au congélateur, comme ça, ça me permettra de refaire du beurre comme ça, c'est très simple à faire, et c'est un vrai régal. Donc pour les salades en été, quand on mange ça avec des radis et tout, clairement avec des radis, ça doit être exceptionnel. Donc je suis vraiment très contente d'avoir découvert ça. Je remercie ma maman qui m'a dit, essaye de te renseigner sur internet, voir si ces fleurs-là ne sont pas comestibles. Et elle avait raison, parce qu'elles sont comestibles et elles ont un bon goût de ciboulette, vraiment marquée. Et ce que je trouve génial en plus, c'est que c'est joli dans le beurre, ça vous fait un petit beurre avec des petites taches violettes dedans, c'est très joli. Pareil sur les tartines, donc c'est vraiment cool, et je peux vous dire que j'en ai une bonne vingtaine qui m'attendent encore dans mon jardin, si ce n'est même plus. Donc je vais aller les cueillir de ce pas pour ensuite pouvoir les congeler et les avoir de côté, si jamais je veux refaire du beurre ou pouvoir assaisonner mes salades. J'espère vous les avoir fait découvrir à vous aussi. Si vous en avez dans votre jardin, et bien vous voyez, ça se mange, n'hésitez pas, c'est super bon, et c'est à la fois super bon et à la fois super joli, et donc du coup, ça vaut le coup je trouve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas de la liker et de la commenter. Je veux savoir en commentaire si vous vous connaissiez ou non, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, vous êtes bien entendu les bienvenus. Moi je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501